Messieurs, mesdames, merci beaucoup de me permettre de vous présenter à l'image d'Alain qui nous a parlé de la coronarographie, ce qu'il se passe de nouveau dans le contrôle ciblé de la température, autrement appelé Targeted Temperature Management, sans l'accent. Alors en effet, on parle de contrôle ciblé de la température, plus que hypothermie, normothermie, puisque c'est assez compliqué de définir exactement. Et donc on préfère parler de la cible du contrôle thermique depuis finalement une conférence de consensus de cinq sociétés en 2011 qui a introduit ce terme qui est intéressant. Et pourquoi c'est important ? Eh bien tout simplement vous le savez parce que la température normale est variable. Elle varie dans le temps, comme vous le voyez sur ce graphe. Elle varie aussi selon chez les personnes, selon l'activité. On a des variations très importantes mensuelles pour les femmes et aussi des variations suivant les sites. Et évidemment quand on a une lésion quelque part, il peut y avoir une température très importante dans la zone lésée. Et on appelle ça le thermopouling cérébral. Et évidemment c'est important de parler des zones lésées et de la température exacte dans ces zones. Donc vous voyez bien que c'est important de parler de cibles et de contrôle ciblé. On a déjà vu sur les diapositives d'Alain qu'il y avait bien sûr après un arrêt cardiaque plein de lésions secondaires. Et vous savez tous que l'hyperthermie fait partie des axos et que ces axos sont à contrôler bien sûr en post-arrêt cardiaque. Donc l'hyperthermie doit être contrôlée pour éviter de nouvelles lésions. Alors dans l'arrêt cardiaque c'est encore plus compliqué. Certes il faut lutter contre l'hyperthermie. Vous voyez dans le graphe à gauche que l'hyperthermie apparaît dans les heures ou les jours qui viennent après l'arrêt cardiaque. Et elle est d'ailleurs de mauvais pronostics. Ce sont les petits triangles par rapport aux ronds qui sont de bons pronostics. C'est une étude ancienne mais qui est toujours d'actualité. Alors qu'à l'arrivée et à l'admission c'est la partie gauche du graphe. Vous voyez que c'est l'inverse. Les patients qui sont les plus hypothermes sont les plus graves. C'est-à-dire tout simplement qu'ils n'ont plus d'autorégulation cérébrale. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de parler d'hypothermie. Alors qu'on sait que l'hypothermie au tout début de l'arrêt cardiaque juste après reprise d'activité c'est un facteur de mauvais pronostics. Alors qu'après la reprise d'activité, plusieurs heures à jour plus tard, c'est plus grave. Donc on comprend bien qu'il faut parler de cibles dans le temps, de cibles thérapeutiques. Alors on a vu tout à l'heure que le cire c'était délétère notamment pour le cœur. Il l'est aussi pour tous les organes. Il est responsable d'une activité enzymatique très importante, une cascade biochimique. Et on sait que les enzymes fonctionnent à une température donnée. Donc évidemment si on les descend en température un petit peu, ou du moins si on les contrôle, on va pouvoir contrôler les mauvaises enzymes, on va dire les mauvaises protéines. Mais c'est évident qu'on va aussi être délétère vis-à-vis des bonnes enzymes. Donc le tout est de savoir évidemment que le contrôle ciblé doit être bien sûr contrôlé à une température donnée. On sait aussi que le contrôle de la température, quel que soit le niveau, mais évidemment beaucoup plus en dessous de 35 degrés, permet d'être efficace sur toutes ces lésions que vous voyez marquées ici. Et notamment la cascade inflammatoire et le contrôle thermique agit en modulant tout ceci. Il y a plein plein d'études expérimentales concordantes. On ne va pas les passer en revue, vous voyez la liste est longue. Toutes disent la même chose, c'est-à-dire que le contrôle thermique, et surtout l'hypothermie, est efficace, pour certains en différent, mais en tout cas en diminuant ces lésions expérimentales. Le problème c'est évidemment, c'est peut-être efficace sur l'animal. L'homme est un animal un peu plus compliqué. Et c'est vrai que les études humaines, on va les revoir, sont plus complexes à analyser. Alors tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet, le niveau de température. Alors quel niveau de cible de température doit-on appliquer en 2015 ? Vous savez qu'en 2010, on faisait tout simplement, surtout pour les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, avec troubles du RIP, 32 à 34, pendant 12 à 24 heures. Et puis on pouvait le suggérer, le faire, chez d'autres patients qui n'étaient pas choquables. Ça c'était 2010, vous le savez tous, et pourquoi ? Tout simplement, principalement c'est trois études, qui ciblaient pour l'étude européenne 32-34, c'est l'étude ACA, très connue, l'étude de Bernard qui ciblait 33, qui est l'étude australienne, et enfin une petite étude qui ciblait 34 par un casque, qui est une étude belge, mais qui était avec beaucoup moins de passion. Et donc tout le monde disait, ok, on fait 32-34 pour tout le monde. Et pourquoi ? Parce que c'était efficace sur la survie, à l'hôpital pour les deux plus grosses études, et surtout pour l'évolution neurologique favorable, c'est-à-dire le CPC 1 et 2, et donc tout le monde faisait ça jusqu'en 2010. Il y a eu quand même beaucoup de controverses sur ces papiers, notamment parce que le groupe contrôle, comme vous le voyez sur ces deux graphes, l'étude australienne à droite et l'étude européenne à gauche, les patients du groupe contrôle, en fait, on ne faisait rien concernant la température. Dans l'étude australienne, on disait on vise 37 degrés, mais dans l'étude européenne, qui est la plus grosse à cette époque-là, eh bien on ne faisait pas de contrôle du tout. Ce qui fait que vous voyez que les patients étaient finalement hyperthermes. Or on sait que l'hyperthermie n'est pas une bonne chose. Il y a aussi une étude intéressante du groupe de Cochin, qui a comparé trois groupes, un groupe avec la dialyse, vous savez, il y a un bouton qui permet de contrôler la température sur la dialyse, un groupe hypothermie versus un groupe contrôle. Comme par hasard, les deux groupes, on contrôlait, alors entre 33 qui était pour l'hypothermie et 36 pour la dialyse, eh bien faisait mieux que le groupe contrôle, qui n'était rien du tout. Donc on voit quand même, grosso modo, que ces études anciennes comparaient versus on ne fait pas grand-chose, du moins on ne s'inquiète pas trop de la température. Et puis évidemment, vous connaissez tous cette publication de Niklas Nielsen et du groupe scandinave et européen, où il y avait deux groupes visés, 33 degrés versus 36 degrés. Ici sur le graphe, ce sont deux déviations standards. Et on voit que la température était vraiment différente entre les deux groupes. Les deux groupes étaient maintenus à au moins 24 heures dans leur groupe donné 33 ou 36, même jusqu'à 28 heures, par des dispositifs qui permettaient un contrôle très important, puisque vous voyez les deux déviations standards montrent que le contrôle était important. Je vous montre d'ailleurs maintenant avec une déviation standard, on voit bien que c'était très bien contrôlé pile à 36 ou pile à 33, à peu près. Et vous connaissez la suite, aucune différence entre les deux groupes. Donc on peut dire qu'entre 33 et 36, il n'y a pas de différence. Mais si on regarde bien le graphe, donc je vous ai dit, en effet, tous les malades, là, quasiment, étaient en dessous de 37 degrés. On a dit au début que c'était peut-être un objectif de normothermie. Et si on compare, évidemment, ces deux groupes, où il n'y avait pas de différence statistique, par rapport au groupe ACA, l'étude européenne d'avant, on voit bien que les patients d'avant, de 2002, étaient hyperthermes. Donc en gros, en noir, il ne faut pas faire, mais entre bleu et vert, on peut faire. Et les recommandations 2015 disent tout à fait ça, en plus gros. On voit qu'il faut contrôler la température, la cibler entre 32 et 36 pendant au moins 24 heures, puisque toutes les grosses études faisaient ça. Et il faut bien sûr prévenir la fièvre pendant 3 jours. C'est ce qui était fait dans le groupe TTM. 3 jours de contrôle thermique en normothermie. Alors évidemment, 36 pendant 28 heures, et ensuite de la normothermie. Et donc les recommandations américaines sont pareilles. Elles disent, c'est une option de faire 36 ou de faire 33. Vous choisissez comme vous faites bien. Et en effet, on fait entre 32 et 36 en pratique. Évidemment, on ne sait pas sur les sous-groupes, s'il n'y a pas des sous-groupes qui seraient mieux à 32 ou à 36. Par contre, il ne faut pas monter au-delà de 37. Ça, c'est sûr. Et les recommandations qui ont été présentées hier par Alain Cariou et Jean-François Payen et les recommandations françaises de l'ASFAR et de l'ISRLF disent la même chose du fait de ces études que je viens de vous présenter. Une chose importante quand même à retenir, je vais insister là-dessus, c'est que si l'objectif, vous voyez, dans le Bernard, c'était 37, et dans le HACA, c'était normal, mais en fait, on ne faisait pas vraiment grand-chose, on voit que ce qui a été atteint a été de l'hyperthermie dans HACA, c'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas rien faire. Sinon, si on ne fait rien, ça monte au-delà de 37 et c'est délétère. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous voyez, quand vous ne faites rien, le pronostic est très mauvais, en rouge dans les deux graphes supérieurs, alors que quand vous faites quelque chose, 33, 36, 1, dans toutes les études, on retrouve un super pronostic qui dépasse les 50% dans des groupes, certes, ciblés et des études très triées. Donc, tout entre 32 et 36, c'est possible, et c'est ce qu'il faut faire. Mais alors, qui traiter ? Vous savez très bien que, si je reprends ce graphe-là et que je ne mets que les rythmes choquables, dans les grandes études, les trois grandes études que j'ai présentées, ce sont surtout des rythmes choquables. Et donc, on peut dire que ces recommandations, 32 à 36, s'appliquent pour les rythmes choquables. Et c'est probablement plus compliqué pour les autres rythmes. Là, je vous montre une diapositive que Florence Dumas m'a gentiment traitée. Vous voyez que les graves bleus, c'est dans les rythmes choquables. Les graves bleus, c'est l'hypothermie. Elle fait, finalement, dans toutes les études, mieux que je ne fais rien, en tout cas, comme contrôle ciblé. Pour les rythmes non choquables, alors, pardon, donc ça, ce sont les recommandations de 2015. Donc, on dit la même chose, finalement. Rythme choquable, il faut faire du TTM, du CCT, entre 32 et 36, et on ne bouge pas par rapport à 2010. C'est suggéré pour les autres rythmes, choquables ou non choquables. Mais notez quand même que le niveau des recommandations a été downgradé, à part pour les choquables, en faible, à très faible qualité d'études méthodologiques. Donc, si on le fait, c'est reconnu pour les choquables. Pour les non choquables, c'est une option, finalement. Pour les intra-hospitaliers, c'est une option de faire du contrôle ciblé de la température. Et il y a pas mal de littérature là-dessus. Il y a une méta-analyse qui dit que quand on prend que les randomisés, ce n'est pas clair. Quand on prend toutes les études, y compris les études observationnelles, pour les non choquables, il semble y avoir en faveur un signal pour le contrôle thermique. Mais c'est des études qui sont quand même de mauvaise qualité. Et quand on prend, après cette méta-analyse, d'autres études qui ont été faites, vous voyez, je les ai entourées. Vous voyez que même le bar grave bleu de l'hypothermie est parfois en dessous du bar grave de la normothermie. Donc finalement, dans les non choquables, c'est plus compliqué. Et il faut probablement un petit peu aller plus loin. Il y a aussi une autre étude qui est sortie il y a très peu de temps, non significative. Une étude même qui est publiée dans l'organe du TTM qui nous dit que ça ne sort pas, c'est non significatif dans les non choquables. Et même après un peu d'analyse statistique, ça serait peut-être dangereux. Donc en fait, dans les non choquables, on ne sait pas trop. Et si tout le monde est d'accord, y compris la SFAR et ses RLF, dans ses recommandations pour dire dans le choquable, on fait, je me répète, dans les autres, les non choquables et les intras, c'est moins clair. Et vous voyez que le niveau de preuve, c'est beaucoup moins important ou même des avis d'experts. On suggère qu'il faut le faire. Alors, selon toute vraisemblance, quand même, qui contrôlait en température ? Tous les patients qui ont eu un arrêt cardiaque, la question est de la cible. Et l'hypothermie, peut-être, n'est pas une bonne chose chez les patients non choquables. Il faut probablement cibler nos indications un peu plus et notamment dire je ne fais pas d'hypothermie chez certaines personnes. Ceux qui saignent, pourquoi faire de l'hypothermie alors qu'il y a un saignement ? C'est dommage. Tous les patients chez qui ça serait une futilité de faire du contrôle thermique, une maladie terminale ou bien sûr les hypothermes et dès qu'on a des troubles de l'hémostase, peut-être qu'il ne faut pas faire 33. Tous les sous-groupes, on ne sait pas encore et d'autres études sont en attente. Il y a aussi des études notamment qui sont prévues et en cours et bien avancées en France par Jean-Baptiste Lascarou et on attend avec impatience les résultats pour avancer et savoir quelle cible. En tout cas, ce qui est sûr et le TTM nous le prouve, c'est qu'il faut faire un bon contrôle thermique et qui dit bon contrôle thermique, c'est bien on monite la température, on ne conçoit pas d'avoir un arrêt cardiaque et de ne pas se monitorer cette température. Alors, d'ailleurs, il faut le préciser, dans toutes ces grosses études que je viens de vous montrer, toutes les études ont surveillé la température et une température centrale. Alors, soit via un dispositif automatique de rétro contrôle, soit sur le scope tout simplement, par une température, le but du jeu c'est d'éviter de faire des overcoolings où on descend trop à la température ou au contraire on laisse le malade à 37,5% et là, on sait que le cerveau ne sera pas content. Alors, on a plein de façons de surveiller la température en réanimation ou aux urgences, on a toutes ces possibilités-là. Je vais juste insister sur un point, tout le monde est d'accord pour dire que les températures périphériques, c'est-à-dire axillaires ou tympaniques, ne sont pas de bonne qualité, d'autant plus si on fait un refroidissement par voie externe, on comprend bien. Donc, il faut monitorer en centrale. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, vésical, nasopharyngé, oesophagien, évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire en bas la température cérébrale, mais ça va bientôt arriver. L'objectif est de monitorer cette température par organe. Nous, on fait simple, on met une température centrale à tous les arrêts cardiaques puisqu'on met une sonde vésicale et c'est très simple et on peut monitorer en centrale. Et ça, c'est un point vraiment majeur. Ça a été soulevé par les experts de la SRLF et de l'asphare. Ça va être publié. Il faut monitorer la température centrale et pas la température périphérique. Il faut avancer. Certes, c'est un grade faible, de plus, quand même, mais l'accord est fort. Tout le monde est d'accord pour faire ça. Et on est en 2016, donc tout le monde doit le faire. Alors, évidemment, bien sûr, on fait du TTM. Il faut surveiller les effets secondaires. Vous les connaissez. C'est des listes infernales. Quand on descend trop, plus on descend bas, plus on a des risques, bien sûr, le frisson, évidemment, des risques respiratoires, des risques sur la coagulation, j'en ai un petit peu parlé, des risques infectieux, des risques aussi très importants sur les électrolytes, mais tout le monde sait surveiller tout ça. Vous faites des protocoles, vous surveillez vos patients comme vous faites en routine, vous adaptez vos doses de thérapeutiques, notamment de sédatifs, vous faites un protocole et tout va bien. Et vous voyez d'ailleurs que dans ces deux méta-analyses, une disait, il n'y a pas de différence d'effet secondaire si on descend bas la température. C'était l'étude, la revue de Jaspina Riche et une autre dit, attention, il peut y en avoir quand même, notamment l'hypocalémie, la pneumonie, vous voyez, c'est une tendance, l'arythmie, c'est 0,05 et en tout cas, il y a probablement un petit peu plus de sepsis et de saignement. Donc, je vous invite à surveiller ces éléments-là et d'ailleurs, les experts ont précisé que quand on fait du contrôle thermique, d'autant plus qu'on fait la fourchette basse, il faut surveiller le risque de sepsis, de pneumopathie, d'arythmie et d'hypocalémie. C'est un accord fort. Alors, pour combien de temps ? On va passer assez rapidement. Toutes les études ont dit 24 heures, sauf l'étude de Bernard qui faisait 12 à 24 heures. Mais on sait qu'il faudrait se calquer sur les lésions. C'est très difficile. On n'a pas les éléments. Tout comme pour Alain, tout à l'heure, on n'a pas les éléments pour dire le cœur est atteint. Il faut que je continue mon contrôle. Pour le cerveau, c'est pareil. On sait pourtant que ça peut encore perdurer pendant quelques jours à semaine. Il faudrait se calquer et faire du contrôle ciblé d'organes mais aussi dans le temps, ce qui est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on choisit la fourchette basse, c'est-à-dire 32 à 34, on va dire 33 pour simplifier, il faut essayer d'y arriver assez vite, pas en faisant n'importe quoi, bien sûr, on va en reparler. Il faut essayer de le faire pendant 24 heures, c'est recommandé. Et ensuite, on va remonter la température assez doucement de manière à ne pas avoir d'effet rebond et d'hyperthermie après le contrôle thermique et d'effet secondaire au niveau cérébral ou même au niveau cardiovasculaire. Donc on propose un taux de réchauffement qui est de moins de 0,5 et qui est probablement plutôt de l'ordre de 0,2 à 0,25 degrés Celsius par heure pour le réchauffement. Ça, c'est si on a pris la fourchette basse de l'hypothermie et si on a pris la fourchette haute, vous voyez, au tout début, c'est plutôt les patients, on les laisse réchauffer un peu passivement. Attention, quand on n'a pas du tout d'autorégulation parce qu'on n'a plus de cerveau, les patients deviennent très froids, il faut les réchauffer et ensuite, il faut le maintenir comme dans le groupe TTM 36 de manière stable et le réchauffement, bien sûr, se fait de manière plus courte dans le groupe TTM et en tout cas, on fait un réchauffement qui est là aussi assez lent. Alors, si vous regardez la partie d'en bas de toutes les recommandations, tout le monde est d'accord pour dire qu'on fait plutôt du 24 degrés puisque je vous rappelle, c'est 28 degrés dans TTM, donc il ne faut pas faire en tout cas en dessous de 28 heures dans TTM, donc il faut faire 24 heures et tout le monde est d'accord pour dire ça et il faut aussi, probablement, d'après les experts, contrôler la vitesse du réchauffement comme je vous l'ai dit. Alors, un petit mot quand même, il me reste deux minutes pour les méthodes. Alors, des méthodes, il y en a plein, vous en avez plein, pardon, excusez-moi, vous utilisez spontanément tout ce que vous avez autour de vous, des glaçons, mais aussi des méthodes un peu plus invasives ou en tout cas contrôlées. Vous choisissez ce que vous voulez mais je vais quand même vous aiguiller un petit peu. En 2003, on disait on peut utiliser les externes ou les méthodes externes ou les internes pour faire du froid et on pouvait en 2010 faire aussi du sérum Phi froid. Alors, on remplissait beaucoup les patients, ça faisait quand même pratiquement deux litres. Ça, c'était en 2010. En 2015, comment contrôler ? Eh bien, on ne sait pas très bien. En tout cas, les recommandations internationales disaient on n'a pas vraiment d'idées et on ne veut pas vous suggérer quelque chose. Pourtant, il y a des signaux dans la littérature. Cette étude intéressante de Odomakers qui dit que l'induction est mieux faite avec des techniques asservies, c'est-à-dire des techniques qui disposent d'un rétro contrôle et qui contrôlent tout, ce qui fait que l'infirmière a moins de charge et surtout, ça permet d'être très précis la maintenance, les techniques asservies font mieux, c'est-à-dire la phase où on doit justement être tout à fait bien contrôlé soit à 33, soit à 36 et on voit d'ailleurs que l'endovasculaire fait un petit peu mieux quand même que toutes les autres techniques disponibles. On a fait une étude avec beaucoup de centres français qui a été publiée qui ne retrouve pas de différence entre l'endovasculaire, donc une méthode asservie et versus des packs de glace et un tunnel glacé, donc de l'évaporation, pas de différence à un mois qui était le endpoint principal en ajusté ou en en ajusté, pourtant on avait des vraies différences de température, on voit qu'en bleu on arrive plus vite à la température cible, c'était 33 à cette époque-là, on voit que les standards d'aviation sont beaucoup plus courtes et on voit que tout est bien mieux contrôlé dans le groupe endovasculaire, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est dommage c'est qu'on est retrouvé avec une tendance, donc on peut dire que pour le moment il n'y a pas de preuve comme quoi on améliore la survie, mais quand même il y a une franche tendance à trois mois en faveur des groupes asservis, en l'occurrence ici l'endovasculaire, et ce qui est intéressant dans cette étude c'est qu'on diminuait de manière majeure 50% la charge en soins infirmiers pour réaliser le contrôle thermique, mais aussi la charge en soins infirmiers pendant la période de contrôle thermique globale, ce qui fait que, en gros, si vous n'avez pas beaucoup d'infirmières ou qu'elles ont beaucoup de travail, utiliser une méthode à service c'est de toute façon mieux, et ça sera même recommandé, on ne peut pas dire que ça sauve des gens à l'heure actuelle, il faudra attendre d'autres études, par contre, ça améliore la qualité du CCT et même la vie des infirmières en réanimation. Un dernier petit mot pour les solutés froids, on pouvait le faire en 2010, je vous l'ai dit, il y a eu une méta-analyse qui incluait, bien sûr, toutes les méthodes préhospitalières qui montraient qu'on baissait la température en préhospitalier plus vite, mais rien, mais rien de rien sur la survie. Une étude de Guillaume de Baty à Grenoble qui nous dit que quand on fait le froid pendant la ressuscitation, on ne change rien, y compris sur les biomarqueurs. Et puis, cette étude très préoccupante pour le sérum-phi froid en grosse quantité par les paramédicaux américains où il n'y a aucune différence sur le devenir et plus de réarrêt, plus d'œdème pulmonaire dans le groupe sérum-phi. C'est pour ça que si on fait du froid, en tout cas, il ne faut pas être délétère et ça sera un petit peu mon message. Et d'ailleurs, en 2015, tout le monde est d'accord pour dire, les Américains disent même qu'on est contre le remplissage massif en préhospitalier. Les Européens ont dit quand même si on contrôle bien, on peut peut-être faire, mais sous contrôle. En tout cas, ce n'est pas recommandé de faire du sérum-phi froid. C'est idem pour les experts qui ont dit en France il ne faut probablement pas faire du sérum-phi froid. Je vous remercie pour votre attention.